Voici 5 mystères effrayants jamais résolus. Salut, c'est Zabat et commençons tout de suite par le numéro 5. Le cratère de Patomsky Quand un jeune géologue du nom de Vladim Kolpakov entreprit une expédition en Sibérie en 1949, le peuple yakout qui vit dans la région l'a prévenu de faire attention au nid de l'aigle de feu, décrivant l'endroit comme étant, je cite, « un endroit maléfique dans les entrailles de la forêt, que même les animaux évitaient à tout prix ». L'endroit rendait apparemment les gens malades quand ils s'en approchent. Ce serait même un endroit où plusieurs locaux ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Sans se laisser décourager par les histoires des locaux, Kolpakov a découvert le cratère de Patomsky, qui ressemble à la bouche d'un volcan. La structure s'élève à une altitude de 40 mètres. C'est l'équivalent d'un bâtiment de 15 étages, au beau milieu de la forêt. Kolpakov a estimé qu'il ne daterait que de 250 ans. Une estimation qui s'avère très exacte, vu que des études menées plus tard, ont conclu que le cratère aurait entre 300 et 350 ans. Curieusement, les arbres autour du cratère montrent, je cite, « une période de croissance accélérée », un phénomène qui a ensuite été aperçu dans les forêts avoisinant Tchernobyl. Des théories affirment que le cratère aurait été créé par un impact de météorites. Une météorite qui serait à l'origine d'un autre événement mystérieux, et toujours inexpliqué. L'événement de la Tunguska, qui s'est manifesté par la génération d'une importante onde sonore, survenue le 30 juin 1908 en Sibérie centrale toujours. L'énergie équivalente à environ 1000 fois celle de la bombe nucléaire d'Hiroshima, a détruit la forêt sur un rayon de 20 kilomètres, et fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres. Certains expliquent cet événement par une météorite qui n'a jamais été aperçue d'ailleurs, et dont le cratère serait le cratère de Patomsky. Mais les scientifiques refutent cette théorie, puisque le cratère de Patomsky ne contient pas les éléments distinctifs généralement trouvés dans des cratères de météorites. Certaines théories plus osées estiment que c'est le site d'atterrissage d'un vaisseau alien, peut-être même le site d'un crash, ce qui pourrait expliquer toutes les légendes des locaux à propos du cratère. D'autres explications pointent du doigt une activité volcanique, ce qui est très improbable dans la région, ou bien une sorte de gaz qui se serait formé sous la surface et aurait explosé. Mais aucune explication n'a été corroborée par des éléments de preuve. En 2005, le chef d'une expédition au cratère est décédé d'une crise cardiaque soudaine. Le mystère autour du cratère est toujours aussi complet. Numéro 4 L'île Bouvet L'île Bouvet se situe dans l'Atlantique Sud à à peu près 1700 km de l'Antarctique. Elle est complètement couverte de glaciers et s'étend sur une superficie de 49 km². L'île est inhospitalière à la vie et est souvent considérée comme l'endroit le plus isolé sur Terre. Au centre de l'île se situe le cratère d'un volcan inactif qui est aujourd'hui rempli de glace. L'île n'est très souvent accessible que par hélicoptère, en raison des mers agitées, des vents très forts, des courants puissants et des offens. Ce qui rend les visitants bateaux extrêmement risqués et périlleuses. C'est pour ces raisons que les explorateurs britanniques à bord du HMS Protector étaient choqués de voir un canot de sauvetage non identifié abandonné sur l'île durant leur visite à l'île Bouvet en 1964. Non loin du canot, des rames, du bois et une caisse en cuivre ont été trouvées. Mais il n'y avait aucun signe d'habitant ou le reste. Encore plus intriguant, deux ans plus tard, quand une nouvelle expédition y est retournée, tout avait disparu. Des archives lient l'endroit à une expédition scientifique soviétique, Slava 9, et le canot aurait été récupéré peu de temps après le départ de 1964. Mais le 22 septembre 1979, le satellite américain Vela Hotel a capturé un double flash très puissant venant du bras de mer entre l'île Bouvet et l'archipel du Prince-Édouard. Ce qui a mené à des rumeurs à propos d'éventuelles activités extraterrestres ou une chute de météorites. Il n'existe aucune preuve que ce qui est désormais appelé l'incident Vela et le mystérieux canot de sauvetage sont liés d'une façon quelconque. Les scientifiques croient que l'explication la plus plausible des deux flashs lumineux étaient des tests nucléaires cachés. Les premiers rapports faisaient état de similarité avec les observations précédentes d'explosion nucléaire. Certains pensent que les tests ont peut-être réalisés par Israël en Afrique du Sud. Mais les deux pays ont réfuté cette thèse. Et la théorie a été complètement écartée après que le Laboratoire National des Radiations en Nouvelle-Zélande ait confirmé n'avoir relevé aucune hausse dans le taux de radiation qui suit généralement une explosion nucléaire. La plupart des éléments collectés ont été gardés confidentiels par le gouvernement américain. Et l'origine des flashs de l'île Bouvée demeure un mystère complet. Numéro 3 Lumière d'Est d'Halen Des témoignages faisant état de lumière dans le ciel de la vallée d'Est d'Halen en Norvège ont été rapportés de façon répétée depuis le 19e siècle. La plupart des témoins décrivent des lumières très brillantes, blanches, bleues, rouges ou jaunes, flottant dans le ciel ou se déplaçant à des vitesses vertigineuses. Les témoins décrivent aussi occasionnellement des objets de forme pyramidale, triangulaire ou cylindrique distinctif d'ovnis présents dans le ciel aux côtés des lumières. Les lumières d'Est d'Halen couvrent une énorme distance de 12 kilomètres. Les premiers témoignages remontent à 1811. Mais le phénomène mystérieux a été rapporté jusqu'à 20 fois par semaine dans les années 80. D'autres témoignages ont fait état de différentes apparitions, comme des corps célestes, des engins volants, des lumières de voitures et même des mirages. Et malgré des études approfondies sur le sujet, les scientifiques restent complètement dans le flou quant à la source des lumières. Les théories ne manquent pas. Des poussières ionisées dans l'atmosphère, à des cristaux inflammables entourés de plasma, on parle même de fuites de gaz inexpliqués ou même des véhicules d'extraterrestres. Pour ces dernières théories, deux organisations spécialisées dans l'étude d'OVNI, UFO Norge et UFO Sweden, ont mené des enquêtes qui n'ont mené à rien. Des professeurs et des chercheurs ont tenté d'étudier les lumières depuis des décennies, mais sans grand succès. La découverte la plus troublante faite par les scientifiques est quand l'une de ces lueurs se déplaçait en clignotant un rythme régulier, l'usage d'un rayon laser permettait de doubler ce rythme. A l'arrêt du laser, le phénomène reprenait son rythme de clignotement initial. Certains disent que c'est une tentative de communication de la part d'une vie extraterrestre. Numéro 2. La femme toxique. En 1994, une femme du nom de Gloria Ramirez a été prise en charge désorientée par un hôpital en Californie. L'équipe médicale a remarqué, je cite, « une odeur fruitée qui ressemble à une odeur d'ail émanant de sa bouche ». Et l'infirmière qui a réalisé un prélèvement de sang se souvient d'une forte odeur d'ammoniaque émanant de la seringue avec des flocons blancs mystérieux dans son sang. Peu de temps après, deux membres de l'équipe médicale ont perdu connaissance. D'autres ont commencé à avoir des nausées, ce qui a mené l'équipe médicale à évacuer le bâtiment vers le parking, laissant d'ailleurs une petite équipe de personnel médical pour traiter Gloria Ramirez. Alors que 23 personnes dans l'hôpital sont tombées malades, dans 5 qui ont dû être hospitalisées, Gloria est malheureusement décédée d'insuffisance rénale, seulement 45 minutes après son admission aux urgences. Une enquête a été menée pour identifier la maladie qui a suivi son arrivée dans l'hôpital, mais sans succès. Personne n'a compris exactement ce qui s'était passé. Le département de santé et des services humains a envoyé deux scientifiques afin d'enquêter. Et après avoir eu des entretiens avec 34 membres du staff médical, ils se sont rendus compte que les personnes ayant eu les réactions les plus intenses, sont ceux qui intervenaient le plus près de la patient toxique. Mais l'enquête a été bâclée, avec en conclusion que c'était sûrement une hystérie collective. Mais cette conclusion a créé une vague d'indignation auprès du personnel médical, spécialement un médecin interne qui a passé près de deux semaines en soins intensifs après l'incident. Il a même développé une nécrose vasculaire causée par l'interruption de la circulation sanguine et de l'hépatite, une inflammation du foie. Une autre organisation, le Lawrence Livermore National Laboratory, a repris l'enquête. Une autopsie a suggéré que Gloria Ramirez utilisait du diméthyl sulfoxide, DMSO. Un solvant utilisé comme puissant dégraissant et comme remède maison contre la douleur. Cela pourrait expliquer les flocons dans le sang. Puisqu'avec l'oxygène administré, le DMSO a pour particularité de cristalliser à température ambiante. Mais cela n'explique pas l'odeur d'ammoniaque. Pour la cause de la mort, les scientifiques du laboratoire ont supposé que le DMSO s'était accumulé dans le corps de Ramirez en raison du blocage urinaire provoqué par les dysfonctionnements rénaux. Cela expliquerait d'ailleurs les maladies de l'équipe médicale. En effet, les chocs électriques de la défibrillation ont transformé le DMSO en sulfate de diméthyl, un gaz extrêmement toxique ayant dû provoquer les symptômes du personnel médical qui ont été exposés. Cette explication n'a pas été acceptée par tout le monde, spécialement la famille. Une théorie alternative a été apportée par le journal de New Times LA. Ramirez aurait été exposée à de la méthylamine qui est utilisée pour produire de la méthamphétamine et qui aurait une très forte odeur d'ammoniaque. Cette théorie est renforcée par le fait que la ville de Riverside, où vivait Gloria Ramirez, était la plaque tournante de la production de méthamphétamine aux Etats-Unis. Une théorie encore plus folle, avant ce que certains employés de l'hôpital utilisaient les laboratoires afin de fabriquer de la méthamphétamine. Ils auraient gardé les produits chimiques qu'ils utilisaient comme la méthylamine dans des sacs de perfusion. Un de ces sacs aurait été utilisé par erreur sur Gloria. La défunte Gloria Ramirez a été nommée la femme toxique par les médias. Et jusqu'à nos jours, personne ne sait avec certitude ce qui lui est vraiment arrivé. Numéro 1. Megastructure alienne Un étrange corps céleste nommé KIC 846-285-2 a été connu pour de mystérieuses variations inhabituelles de luminosité en octobre 2015. Et le 19 mai 2017, plusieurs astronomes autour du monde ont été priés de tourner leur télescope vers l'astre. Aussi connu sous le nom de l'étoile de Tabby. Le corps céleste a été découvert par le télescope Kepler. Et les observations ont montré des baisses de luminosité très soudaines et importantes tout au long d'un événement qui a duré trois jours. Une série d'hypothèses scientifiques ont tenté d'expliquer le phénomène mystérieux. Mais aucune ne semble éclipser les autres. La plus populaire soupçonne qu'il y avait un nuage de poussière autour de l'étoile, avec une période orbitale d'environ 700 jours, ce qui réduit la lumière qui filtre à travers. Mais cette théorie est affaiblie par le fait que la baisse de luminosité ne semble pas suivre une tendance répétitive, mais semble plutôt aléatoire. Une autre théorie avance que ce serait un nuage d'astéroïdes, ou que l'étoile est plus jeune que prévu, et que ce serait des jets de matières coalescentes. Ou bien que ce serait des débris d'une collision, ou même que l'étoile ait absorbé une autre planète. Ce qui est improbable, puisque la luminosité est retournée à la normale peu de temps après l'événement. Une autre théorie qui gagne des soutiens est que ce serait peut-être une méga-structure extraterrestre. Plus précisément, une sphère de Dyson. Une énorme structure qui entourerait l'étoile pour récupérer son énergie et la transférer à une planète ou un vaisseau. Mais cette théorie est aussi très critiquée au sein de la communauté scientifique, avançant qu'il y aurait plein d'autres théories plus réalistes et plausibles. L'existence d'une telle structure voudrait dire qu'il existe une espèce extraterrestre extrêmement avancée. En plus, les données recueillies en 2017 prouvent que les interférences ressemblent plus à un effet de poussière qu'une structure opaque. Puisque la lumière a changé de longueur d'onde. En plus, la théorie prétendant que l'étoile de Tabi est une jeune étoile se base sur le fait que les jeunes étoiles connaissent naturellement des fluctuations de luminosité. En 2019, une autre théorie a suggéré que les fluctuations seraient peut-être dues à la destruction ou à la disruption d'une exoplanète proche. Cette théorie est soutenue par des exemples d'étoiles similaires. Mais malgré toutes ces théories, les scientifiques n'ont aucune certitude et regardent ce nuage apparu dans le ciel de Zambie. Découvre son histoire ainsi que plein d'autres événements effrayants apparus dans le ciel en cliquant ici.